Le ministère, pour ceux qui le savent, est une boîte assez longue à manœuvrer, avec 23 directions et unités centrales, 10 directions départementales, et depuis tantôt quelques mois, une nouvelle entité autonome déconcentrée, le CAN, on va parler désormais de 22 directions et unités centrales, et d'une nouvelle filiale, si vous voulez, le CAN. Comment faire travailler ensemble 23 éminences, pour ne pas dire 23 plus 10, et avoir des résultats escomptés ? Si nous ne choisissons pas la voie de la cohésion, si nous ne choisissons pas la coordination et l'entraide mutuelle entre nous, pour abattre la besoin, il est évident que nous n'aurons pas des résultats, au moins si nous aurons des résultats, mais il y a tellement à faire que nos résultats vont se noyer de ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas pu faire. J'ai répété, il y a 24 heures, un illustre concitoyen qui, lors d'un discours, disait que, on dit souvent que les Haïtiens n'ont pas la suite de les idées, n'ont pas l'idée de suite. Mais en réalité, disait-il, ce qui nous manque, c'est cette capacité à reconnaître le bien, c'est cette capacité à féliciter ceux qui font du bon travail. Il disait que le sentiment de dénigrement est tellement fort chez nous, que cela peut décourager même ceux qui sont les plus motivés à servir leur pays. Mais qu'en réalité, il pense aussi, et il l'avait dit, mais là nous sommes en 1898, que si nous prenons un peu le temps d'encourager ceux qui font du bien et de dénigrer moins ceux qui ne font pas assez de bien selon nos propres critères, peut-être que nous encouragerons beaucoup plus de gens se dévouer, de gens qui ont la volonté et le dynamisme à servir leur pays, à servir leur communauté. Donc c'est le choix que nous avons fait et il n'y a aucun regret. J'ai pu mesurer, il y a quelques temps déjà, l'ampleur de cette responsabilité que de diriger, même à co-gestion, une si grosse boîte. Ça n'a jamais été facile, mais il n'a jamais été dit non plus que ça allait être facile. Mais sans vous, rien ne serait impossible. C'est pour ça qu'au nom du ministre qui va vous parler, mais je prie déjà la liberté de parler en son nom, je vous dis merci et je vous demande de continuer à nous offrir cette collaboration qui nous a permis au ministre et à moi de garder le cap pendant ce moment de turbulence que connaît le pays qui, évidemment, a aussi une répercussion sur le ministère. Donc, ministre, on ne souhaite pas la bienvenue chez lui à quelqu'un, mais on peut vous souhaiter quand même un bon retour. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi pour vous signifier que votre absence a été remarquée et que votre présence est encore plus significative pour nous. Nous étions accompagnés du docteur Guillaume, que personnalité que le ministère a présenté sa candidature au poste de directeur général de l'OPS. Je dois dire que elle a été, je peux dire, très bien accueillie par toutes les délégations. Et c'est un miracle pour le barilier. Mais on ne peut pas au dernier moment. Donc, nous persistons à l'accompagner toujours et nous l'accompagnons encore je crois du 20 au 28 à la réunion du comité exécutif de l'OPS. Parce que ce comité exécutif va entendre tous les candidats. Je crois, Alfred, c'est au nombre de 5. 6. Et ce serait une victoire pour nous qu'elle réussisse à avoir ce poste. La plaidoirie a été surtout pour les pays en proie au désastre, à la guerre et demander à l'OMS de faire toutes les interventions possibles pour mettre fin, essayer de mettre fin à ces catastrophes que nous pouvons éviter. Nous avons exprimé notre soutien d'abord au peuple qui connaisse les changements climatiques, les pandémies. Et nous avons mis l'emphase sur la capacité d'Haïti à surmonter les grands aléas tels que les séismes ouragans et l'épidémie de choléra que nous avons jugulées victorieusement. Et nous avons eu les compliments de l'OMS à l'occasion d'une réunion sur le choléra car nous sommes peut-être le seul pays au monde à pouvoir vaincre le choléra sur le sol. Je pense que nous avons eu beaucoup de victoires mais c'est dans notre tempérament d'Haïtiens que nous nous sous-estimons. Et je l'ai vu dans les différentes réunions que j'ai eues avec non seulement les pays latins mais aussi avec les autres pays l'Africain et l'Ottawa. Nous avons dans notre discours intervenu pour montrer notre attachement aux valeurs de paix dans le monde et appeler aussi le monde à intervenir le plus rapidement possible pour éviter les conflits tels que le conflit russo-icrédien. Et comme toujours au point de vue programme de santé ce pays est à la pointe du pauvre. Pour remercier le directeur général pour son concours ses interventions à mon absence et je dois dire que nous étions en contact permanent 24 heures sur 24. Je remercie aussi tous les directeurs sans taux du département car ils ont su à mon absence tenir la barre très haut.